Le prochain gouvernement sera celui de compétence indépendante par excellence. C'est ce qu'a annoncé le chef du gouvernement désigné dans sa première apparition médiatique après trois semaines de concertation. Il est impossible de trouver une formule pouvant rassembler tous les partis politiques au sein d'un même gouvernement et garantir le minimum de stabilité politique dans le pays. Je considère de ce fait que la meilleure formule serait un gouvernement de compétence totalement indépendante. Ses membres doivent être efficaces, intègres et prêts à assurer leurs fonctions. Par contre, la première force au Parlement tunisien, le parti Nava, s'est prononcé contre la formation d'un gouvernement indépendant. Appelons le chef du gouvernement désigné Hichem Mechichi à former un cabinet tenant compte des équilibres parlementaires et des résultats des élections. Le nouveau gouvernement doit représenter le peuple tunisien qui a voté lors des législatives de 2019. Le recours à des compétences indépendantes pour former le nouveau gouvernement serait un coup porté contre la démocratie et les partis politiques. Pour sa part, le président Qaisa Saïd a mis l'accent sur l'importance des rencontres en cours et leur rôle dans la formation d'un gouvernement qui répond aux aspirations du peuple et à ses attentes à tous les niveaux, notamment économiques et sociaux. L'actualité, c'est aussi la pandémie de Covid-19 dans le Royaume. Une légère baisse des cas de contamination a été enregistrée hier. 826 personnes ont été testées positives, soit 404 cas de moins par rapport à la veille. Mais la vigilance doit rester de mise car le nombre de morts continue de grimper. 18 nouveaux décès ont été encore recensés, portant à 516 le nombre de personnes apportées par la pandémie. Le coronavirus, on a guéri, mais c'est mieux de respecter les gestes barrières. Jusqu'ici au Maroc, 24 524 cas de guérison ont été enregistrés hier. 1177 patients se sont totalement rétablis.